Un vaccin a pour but de renforcer l'efficacité des lymphocytes dirigés contre un germe. Lors d'une première infection, le germe, ici un virus, envahit des cellules. Il les détruit et se reproduit. Les lymphocytes gardiens de l'organisme n'ont pas le temps de reconnaître l'intrus pour l'éliminer. Les vaccins contre la tuberculose ou la rougeole contiennent un germe vivant qui a perdu son pouvoir pathogène. Reconnu par un lymphocyte B, le germe est phagocyté. Activé par un lymphocyte T4, le B se divise en deux types. Les lymphocytes B mémoire, prêts à agir en cas de nouvelle infection, et les plasmocytes qui libèrent des anticorps circulants. Les vaccins contre la coqueluche ou le choléra contiennent un germe tué par l'alcool ou la chaleur. Reconnu par un lymphocyte B, le germe est phagocyté. Activé par un lymphocyte T4, le B se divise en deux types. Les lymphocytes B mémoire, prêts à agir en cas de nouvelle infection, et les plasmocytes qui libèrent des anticorps circulants. Ces vaccins nécessitent des inoculations répétées. Les vaccins à ADN nu permettront bientôt d'immuniser contre le virus de l'herpès ou certains cancers. On injecte dans une cellule de l'ADN viral. Celle-ci présente alors à sa surface des protéines virales. Elles sont reconnues par un lymphocyte T8 qui tue la cellule. Ils se divisent en plusieurs lymphocytes, prêts à tuer toute nouvelle cellule infectée. ... Sous-titrage FR ?